Sonia Bacchès, bonjour. Ce crime, je le qualifie de crime, du vieux condé, au début n'a pas eu l'air de choquer grand monde. Et puis maintenant, la classe politique s'est émue. Enfin, je dirais. Sonia Bacchès. C'est effectivement extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Je crois qu'il y a un problème de fond. Le président de la République a parlé d'une forme de décivilisation. Oui, mais ça c'est du commentaire. Il faut la passer du commentaire au fait. On est bien d'accord. Effectivement, je crois que la réponse immédiate, c'est la réponse en matière d'ordre, en matière de justice. Ces personnes ont été incarcérées. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça la vraie question. Et donc, il y a un travail de fond qui est mené par le gouvernement parce que si on en arrive à ce que des jeunes soient capables de mettre à mort de cette manière, c'est un acte barbare. C'est clair. Une personne de 72 ans, tout simplement parce qu'elle a fait des remarques sur le bruit qu'il faisait, on a un problème de fond de valeur. Ça veut dire qu'il faut le régler où, ce problème de fond ? D'abord à l'école, évidemment. On a un problème de transmission de valeurs morales, civiques, d'amour de la République, tout simplement d'appartenance, de sentiments d'appartenance à la République. Donc il y a un travail de fond à faire sur l'éducation morale et civique, sur ce qu'on transmet aux jeunes Français pour éviter que ces choses-là se reproduisent dans la prochaine génération. Et puis on a un problème sur la parentalité. Aujourd'hui, certes, il y a des parents qui ne savent pas très bien comment faire avec leurs enfants. Ceux-là, il faut les accompagner, etc. Et puis il y en a qui savent très bien et qui soit soutiennent, soit laissent faire. Et ça, c'est inadmissible. Il faut que les parents sachent que quand leurs enfants cassent, eh bien ils doivent payer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de désintégration de l'État et de la nation ? En tout cas, il y a des choses à faire. On ne peut pas arriver à une situation comme celle-là sans avoir une réponse extrêmement forte. Parce que la sécurité, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité et l'ordre. Est-ce que l'État n'est pas en train de faillir ? Alors c'est le cas. Vous l'avez vu, il y a des réponses très fortes de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti en matière de police, en matière de justice. Ça, c'est une réaction immédiate. C'est absolument indispensable. Je crois que la réponse est à la hauteur de ce qui s'est passé en matière de police, en matière de justice. Mais il y a un problème de fond. Comment on en arrive là ? Et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas ? C'est ça le travail de fond qui doit être mené. Bien. Travail de fond qui doit être mené. À propos de ce qui se passe dans les banlieues, il y a des émeutes, il y a de nombreuses interdictions, feu d'artifice, balle du 14 juillet, dans de nombreuses communes de France. Vous comprenez ça ? Vous comprenez que des maires aient peur ? Aient peur d'éventuelles émeutes, d'éventuelles réactions ? Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier, on est très respectueux de la libre administration des collectivités. Quand les maires décident de le faire, vous savez, c'est les maires... Vous comprenez qu'un maire décide de le faire ? Bien sûr. Les maires connaissent... Ce sont eux qui connaissent le mieux leur population. Donc il faut respecter ça. Par contre, effectivement, la réponse, et la réponse qui est apportée par l'État, le rôle de l'État dans cette affaire-là, c'est quoi ? C'est de donner aux maires qui veulent maintenir ces festivités les moyens de les maintenir. Mais n'est-ce pas un recul de la République quand un maire, parce qu'il a peur d'émeutes, annule des balles et des feux d'artifice ? C'est son choix, encore une fois. Oui, d'accord. C'est son choix. Mais aujourd'hui, l'État met les moyens. C'est abandonner le terrain. Non, parce que c'est 130 000 policiers et gendarmes qui sont aujourd'hui déployés. Ça veut dire que si les festivités doivent se tenir, elles peuvent se tenir. L'État a mis les moyens pour que ces festivités puissent se tenir. Et samedi, la manifestation prévue, nouvelle manifestation prévue par le comité Adama sera interdite. Oui. Je vous le confirme. Oui. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Toutes les manifestations qui viennent faire prendre des risques en matière d'ordre public doivent être interdites dans cette période, évidemment. Bien. Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires. Vous portez le futur texte du gouvernement. Ce sera quoi ? Un projet de loi ? Oui, c'est un projet de loi qui commencera son circuit à la rentrée. Oui. C'est une problématique qui touche beaucoup de Français, plus qu'on le croit. C'est des nouveaux gourous, c'est des nouvelles organisations qui, finalement, apportent des réponses immédiates à des gens qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler et qui, en fait, leur offrent des solutions magiques qui, finalement, au final, les enferment. Ça, c'est au mieux. Et puis, au final, au pire, on a parfois jusqu'au suicide ou jusqu'à l'arrêt de traitements médicaux. Vous allez créer un nouveau délit d'assujettissement psychologique. Expliquez-nous. Oui, en fait, tout simplement, jusqu'à présent, on traitait le sujet a posteriori. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que la personne était enfermée, que, finalement, à un moment donné, elle était victime d'agressions physiques, psychologiques, parfois de viols, et on réagissait a posteriori. Là, en fait, on peut traiter le sujet dès le départ. Dès l'instant où il y a cet assujettissement, eh bien, c'est un délit en soi. Et donc, dès l'instant où la personne est considérée comme assujettie, sous emprise, pour faire plus tard... Mais ce n'est pas la personne qui va déposer plainte. Non, c'est souvent les entourages. Les entourages ou les associations, peut-être ? Ça fait partie, effectivement, des réponses que nous apportons dans la stratégie nationale. C'est, d'une part, qu'effectivement, les proches puissent plus facilement aller devant les policiers, devant les gendarmes. Il y a tout un dispositif de formation. Et que les associations puissent être mieux accompagnées. Et que les victimes puissent également être mieux indemnisées. Parce que, quand on arrive à les en sortir, souvent, elles sont coupées de tout. Elles ont plus d'accès à tout ce qui concerne la vie quotidienne. Vous prenez un exemple. Encourager quelqu'un à arrêter un traitement contre le cancer sera condamné par la loi. Oui, ça devient un délit. Ça ne l'est pas aujourd'hui ? Ça ne l'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vu avec, récemment, Thierry Casasnovas, qui a encouragé les gens à arrêter leur traitement contre le cancer. Il est remplacé par des jus de légumes. On a finalement réussi à le mettre en examen parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres faits. Mais ce fait-là n'était pas un délit. Ça ne le vient pas. Est-ce que les pratiques sectaires sont en augmentation ou pas, Sonia Baques ? Oui, très clairement. Mais on n'a qu'une vision, malheureusement. Mais on n'a pas de chiffres. Ça fait partie du plan d'avoir une grande enquête. Parce que pour l'instant, on n'a que les signalements. Les signalements qui augmentent de 33% en un an. C'est énorme. Plus 33% en un an. Notamment dans le domaine de la santé. Notamment dans le domaine de la santé. Parce que post-Covid, les gens se sont retournés vers des nouveaux gourous, des gens qui proposaient des solutions magiques à un mal-être. Des nouveaux gourous qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, bien souvent. Oui, les réseaux sociaux. Que comptez-vous faire ? Aller jusqu'à supprimer un compte ou un site ? Oui, ça fait partie des mesures qui sont proposées dans la stratégie nationale. Effectivement, quand on a soit un compte dangereux, soit des contenus dangereux, nous aurons la possibilité de les faire supprimer. La possibilité de les faire supprimer ? Oui, tout à fait. J'ai vu que le Sénat voulait supprimer TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, bien sûr. Il y aura aussi des référents, je crois, dans toute la France ? Oui, l'idée, encore une fois, c'est que quand on est victime, ou quand on est famille de victimes, aujourd'hui, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. C'est vrai que souvent, les policiers, les gendarmes, dans les écoles, dans les établissements scolaires, on ne sait pas comment traiter le sujet. Donc l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des référents partout, de manière à ce que les victimes puissent savoir où aller et qu'elles puissent être accompagnées pour toute la procédure. Deux dernières questions qui ont suscité polémique. Pape Ndiaye, qui a déclaré que les médias de Vincent Bolloré étaient des médias d'extrême droite, et notamment CNews. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Je considère que la démocratie, c'est la pluralité de la presse. Et donc, il y a, et c'est une grande chance au niveau national, des médias avec des lignes éditoriales extrêmement différentes. Et je pense que c'est bien comme ça. Il a eu tort de dire cela ? Vous savez, il est libre de dire ce qu'il veut. Oui, ça c'est sûr, mais je remarque qu'au gouvernement, personne n'est venu le soutenir. Je serai sur CNews ce soir. Vous serez sur CNews ce soir. Pour, par souci de... Je serai sur CNews parce que j'ai été invitée sur CNews et que je considère que c'est important que les gens qui écoutent tous les médias puissent entendre... C'est du sectarisme de la part de Pape Ndiaye ? Encore une fois, Pape Ndiaye a le droit de dire ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression. Je vous ai donné mon opinion. Mais vous ne partagez pas ? Je vous ai donné mon opinion. Je considère que la démocratie, c'est la pluralité des médias. Donc vous ne partagez pas ce qu'il a dit ? Non, je ne partage pas. Vous ne partagez pas. Et deuxième chose, il y a eu une petite polémique. Il paraît que vous étiez en vacances pendant les émeutes. C'est vrai ou pas, Sonia Vakens ? Vous savez, je ne commande pas les rumeurs pendant les périodes de remaniement. Ça s'appelle une vultuante. Mais c'est vrai ou pas ? Non, je n'étais pas à la plage et j'étais à la disposition du ministre. Vous étiez à la disposition du ministre, mais en vacances. Non, je n'étais pas en vacances. Pas en vacances, en déplacement et vos enfants. Exactement, en week-end. Bon, merci Sonia Vakens d'être venue nous voir.